As-salamu alaykoum, bonjour à tous. On vous avait proposé une petite devinette linguistique, l'ourzun l'ouraoui, qui était Quel est le sens de cette phrase qui est correcte, d'un point de vue à la fois grammatical et également de façon religieuse ? L'explication de cette phrase, c'est un outil de conditionnalité pour avoir une phrase de condition et une phrase de réponse. Et qui est également un jazim li fi'alayn, une particule qui engendre le mot daramajjoum habituellement sur deux verbes, le verbe de la condition et le verbe de la réponse. Il signifie quiconque, qui, celui qui, et il est invariable. Ensuite, on avait un verbe, le verbe qala, qui est un fi'al maudin ajouaf. C'est un verbe, ici conjugué au passé, concave, ajouaf. C'est un type de verbe défectueux de la langue arabe, c'est lorsque l'être de défectuosité de maladie, et l'être de maladie, c'est le ya, le waou et l'alif, lorsque l'être de maladie se trouve en deuxième lettre de radical. On appelle ça les verbes concaves. Et lui, son inaccompli, son mot daram, au présent et au futur, il se conjugue de cette manière, yaquulu. Donc, la lettre de maladie, le alif, ici, il cache un waou. Le radical, c'est le qaf, le waou et le lem, ce qui signifie dit, quiconque dit. Ensuite, on a un autre verbe qui est son homonyme, qui est le même, dans la forme. Qala, c'est un verbe également au passé, fi'al maudin, dans sa forme, et l'également ajouaf, il est également concave. Il a une lettre de maladie, de défectuosité, en deuxième lettre de radical. Sauf que lui, son inaccompli, n'est pas yaquulu. Son inaccompli, son mot daria, son présent, si vous préférez, c'est yaquilu. Parce que son radical est kof, ya, lem. Ça vient de l'qaylula, la sieste. Ainsi, ce verbe-là, c'est le verbe qalayaquilu, qui n'est pas le même que qalayaquulu. Donc, au passé, à il au passé, ça ne se voit pas la différence entre les deux. Par contre, lorsqu'on les conjugue au mot daria, la différence se voit bien. Donc, ici, yaquilu, c'est le verbe faire la sieste. Quiconque dit a fait la sieste, Allahu, c'est l'orzul jalalati, le nom de majesté, qui a une fonction de fa'il marfu'a, qui est un sujet au cas sujet, car c'est le sujet du verbe qala, a fait la sieste. Quiconque dit, Allah a fait la sieste, fa, c'est un fa, rabidatun li jawabishart, c'est un fa qui fait la liaison pour la réponse de la condition. Donc, la condition, elle est là. Men qala quiconque dit, Allah a fait la sieste, la réponse à cela, c'est quoi la conséquence de celui qui dit ça ? Donc, ça, on appelle ça un fa qui fait la liaison de la réponse à la condition, qui fait la liaison et qui introduit la réponse à la condition qui a précédé. On le traduira par alors ou donc. Ensuite, on a qad, c'est un harfu tahqiqin, particule de réalisation, de concrétisation, pour dire que l'action qui va suivre, elle s'est véritablement réalisée. C'est un harfu tahqiqin, ça donne de l'insistance. Et on le traduira notamment par certes. Quiconque dit, Allah a fait la sieste, alors, certes, kafara. C'est un verbe au passé, un firma'din, qui signifie, mais croire. Donc, il a mécru, conjugué à hua au passé. Ainsi, la phrase, men qala qala Allahu faqad kafar, signifie, quiconque dit, Allah a fait la sieste, faqad kafara. Alors, il a certes mécru, car il a attribué un manque à Allah Azza wa Jal, une imperfection. Et donc, le piège, c'était de croire que le deuxième qala était le même que le premier, donc c'est-à-dire ce qui saute aux yeux, qu'il avait le sens du verbe dire. Or, ce n'est pas le cas. Voilà donc pour cette première devinette linguistique. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez compris son explication. Et je vous donne rendez-vous, incha'Allah, pour une prochaine vidéo sur notre chaîne de la langue de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.